Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment fonctionnent ces petits calendriers portatifs. Alors pourquoi petits ? Parce que vous les trouvez sous forme de porte-clés, de boussole ou ici de décapsuleur. Vous pouvez également trouver ces calendriers sous forme de montres. Pour l'aspect physique, vous avez donc deux parties. Une partie mobile devant, avec les mois et les jours entre 1 et 31. Et au fond, une partie fixe avec les années et les jours de la semaine. En version montre, on retrouve les jours de 1 à 31 associés au mois. Et pour la deuxième partie, les jours de la semaine et en bas les années. Donc là, on a le bouton qui permet de positionner la bonne année. Alors il existe tout un tas de versions. Donc par exemple, le premier va indiquer les jours de la semaine pour tous les jours entre 2005 et 2044. Celui-ci, un siècle entier entre 2019 et 2118. 50 ans pour celui-là. Et 100 ans pour la montre. Côté utilisation, c'est très simple. Il vous faut, dans cet ordre, l'année, le mois et le jour. Et en résultat, vous allez lire le jour de la semaine. Alors par exemple, retrouvons avec cet appareil que le 6 avril 2027 est un mardi. Donc je commence par l'année. 2027 est ici. Et tout simplement, je vais positionner le mois d'avril en face l'année. Une fois que vous avez fait ça, il suffit de lire le jour qui vous intéresse. Donc le 6. Et vous avez en face le jour de la semaine. Donc mardi. Alors il y a juste un piège avec ces appareils. C'est pour les mois de janvier et février que vous allez retrouver deux fois sur l'appareil. Alors pourquoi ? C'est lorsque vous avez une année bissextile. Je redonnerai la définition plus tard. Pour l'instant, on peut se contenter d'une année qui est divisible par 4. Donc 40 est divisible par 4. C'est donc une année bissextile. Alors imaginons que je cherche pour le mois de janvier, quel jour de la semaine tombe le 23. Donc le 23 janvier 2040. Alors que se passe-t-il si je positionne le janvier qui est là en face de 2040 ? Donc j'ai 2040, janvier et a priori les jours de la semaine pour ce mois-là. Donc si je cherche le 23, il me dit que c'est un mardi. Or, c'était un lundi. Donc lorsque l'on a une année bissextile, pour le mois de janvier et février, donc ceux qui sont en couleur sur ces appareils, donc là on le voit en haut, en rouge et ici en rouge, il faut utiliser ce janvier-là. Donc je vais positionner janvier en face de 2040 et je regarde à nouveau le 23. Et cette fois-ci, j'ai bien le lundi. Alors maintenant, passons à la théorie et essayons de comprendre pourquoi ils ont associé les mois de façon fixe avec les 31 jours. Également voir pourquoi ils ont mis certains mois ensemble. Et finalement, comment ils ont fait pour associer des années à certains jours de la semaine. Visiblement, le 2027 qui est là, si je regarde de l'autre côté, il est en face du jeudi. Et il restera toujours en face du jeudi. Pourquoi ? Donc on va s'aider d'un tableur comme Excel ou Calc pour obtenir les différents jours de la semaine. Donc on aura en haut à gauche l'année. En ligne, on va mettre les jours entre 1 et 31. En colonne, les mois de 1 jusqu'à 12. A partir de là, on va être capable de créer la date par rapport à l'année, au mois et au jour. Et avec jourSum, qui donne le jour de la semaine d'une date, on obtiendra 1 quand c'est un lundi, 4 quand c'est un jeudi, 7 quand c'est un dimanche. Alors vérifions si ce tableau est correct. Donc je vais prendre par exemple cette valeur-là. Est-ce que le 7 mai 2039 était bien un samedi ? Donc 2039, je l'ai ici. Le mois de mai, il est bien positionné en face. Et si je lis le 7, je vois que le jour de la semaine est bien un samedi. Alors maintenant, essayons de comprendre pourquoi certains mois ont été mis ensemble. Pour se fixer les idées, on va se mettre en 2001, où le 1er janvier était un lundi. Pour les autres mois, on aura jeudi, jeudi, dimanche, mardi, etc. Alors c'est facile de voir pourquoi on a deux fois le même nombre. C'est que le mois de février, quand l'année n'est pas bisextile, fait exactement 4 semaines. Donc entre cette colonne et cette colonne, il y a 28 jours. Donc si le 1er était un jeudi, 4 semaines plus tard, ce sera également un jeudi. De la même façon, si on passe du mois de juin au mois de juillet, le mois de juin fait 30 jours. 30 jours, ça veut dire 4 semaines et 2 jours. Donc il va y avoir ici un décalage de 2 jours. Donc on va passer de 5 à 7. Et lorsque le mois a 31 jours, par exemple le mois d'octobre, ça fait 4 semaines plus 3 jours. Donc on aura un décalage de 3 jours. Donc maintenant, on va trier les mois de façon à ce que les jours de la semaine se suivent. Ici, on voit que ce n'est pas le cas. J'ai lundi, jeudi, jeudi, dimanche, mardi. Donc si je garde en 1er janvier, qui tombait un lundi, je recherche « est-ce qu'il y a un autre lundi ? » Oui, au mois d'octobre, le 1er était également un lundi. Ensuite, je vais passer au mardi. « Est-ce qu'il y a des mardis ? » Il y en a un ici et c'est le seul. Mercredi, il n'y en a qu'un seul, c'est au mois d'août. Jeudi, il y en a plusieurs. On a février, mars et novembre. Et on continue comme ça jusqu'au dimanche. Donc dit autrement, en 2001, et ce serait pareil pour n'importe quelle autre année non bisextile, les mois de janvier et mois d'octobre sont strictement identiques. Le mois de mai, il va être unique. Le mois d'août, unique. Et les mois de février, mars et novembre sont également identiques, même si lui s'arrête à 28 jours. Donc on comprend mieux pourquoi, sur l'appareil, ils ont mis janvier et octobre ensemble. C'est que les deux sont semblables. Que mai est tout seul, le mois d'août est tout seul. et que février, mars et novembre sont identiques. Et la même chose pour les autres mois. Je passe pour l'instant sous silence le cas particulier des années bisextiles. Pour ceux qui ont vu ma vidéo « Comment trouver mentalement un jour de la semaine ? », vous avez peut-être remarqué que les nombres qui apparaissent ici, 1, 4, 4, donc 7, qui correspond également à 0, donc 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6, sont les codes que je vous demandais d'apprendre par cœur pour utiliser les formules. Donc là, on a compris comment étaient faits les regroupements. Maintenant, pourquoi sont-ils mis dans cet ordre-là ? Plus précisément, janvier et octobre sont en face du 7. Le mois de mai est en face du 6, etc. Alors c'est là où l'appareil est astucieux. Si on regarde le 7 janvier, par exemple 2001, donc là, ça tombe un dimanche. Donc le 7 octobre tombe également un dimanche, puisqu'on a dit que les deux mois étaient identiques. Mais le 6 mai tombera également un dimanche. Le 5 août également, le 4 février, 4 mars, 4 novembre, et on remonte comme ça petit à petit, jusqu'au 1er avril et 1er juillet, qui tombent également des dimanches. Donc à janvier et octobre, si on associe le 7, ça va donner le même jour de la semaine que le 6 mai, que le 5 août, que le 4 février, jusqu'au 1er avril et 1er juillet. Donc ce qui est assez exceptionnel, c'est que toutes ces dates tombent le même jour de la semaine dans une année. En l'occurrence, pour 2001, toutes ces dates vont tomber un dimanche. Alors essayons de se convaincre de ça. Ici, j'ai remis les 12 dates clés, donc le 7 janvier, 7 octobre, 6 mai, 5, jusqu'au 1er avril, 1er juillet. En affichant le calendrier, par exemple, de 2051, je vois que toutes ces dates-là tombent le même jour de la semaine, un samedi. Et lorsque vous regardez l'appareil, en face du 2051, ils ont mis samedi. Et ici, on a même mieux, puisqu'on voit décembre et septembre. Donc on retrouve que le 2 septembre et le 2 décembre vont être des samedis. Deuxième exemple avec 2027, donc toujours les mêmes dates clés le 7 janvier jusqu'au 1er juillet. Si je les place dans le calendrier de 2027, on constate que toutes ces dates tombent un jeudi. Et en face 2027, on a bien, donc ici c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et en particulier, pour les deux mois qui sont ici, donc janvier et octobre, qui sont associés au 7, donc janvier et octobre sont associés au 7, on a effectivement le 7 janvier et le 7 octobre qui tombent un jeudi. Alors restons avec 2027. On va placer janvier et octobre devant 2027. Et dans ce cas-là, le 7, donc celui qui est lié à janvier et octobre, va bien tomber devant le jeudi. Si maintenant, je regarde par exemple le mois d'août, donc je vais placer le mois d'août en face 2027, donc forcément, tout ça va se décaler et on voit que c'est le 5 qui va se mettre en face le jeudi. Donc le 5 août 2027 tombe également un jeudi. Et pareil pour février, mars et novembre, où cette fois-ci, c'est le 4 qui va tomber un jeudi. On retrouve bien les trois dates clés. Donc pour résumer le pourquoi de cet ordre-là, c'est qu'en regardant le 7 de ces mois-là, puis le 6 de ce mois-là, puis le 5 de ce mois-là jusqu'à la fin, on obtiendra toujours le même jour de la semaine qui dépend uniquement de l'année. Donc par exemple, en 2027, toutes ces dates-là tomberont des jeudis. Alors passons maintenant aux années qui elles sont figées avec les jours de la semaine. Donc je suis parti de l'an 2000 jusqu'à 2027 et je suis reparti ici en 2028. Alors pourquoi ça ? Parce que si vous regardez 28 ans en détail, c'est donc 28 fois 365 jours plus les jours qui ont été rajoutés avec les années bissextiles. Donc si on les compte, l'an 2000 était une année bissextile, 2004, 2008, et donc on constate que sur les 28 ans, on vient de rajouter 7 jours. Donc il y a 7 fois 1,29 février. Ce qui fait un total de 10 227 jours, et ce nombre-là est divisible par 7. Donc ça fait exactement 1461 semaines. Donc ça signifie que le 1er janvier 2028 sera 1461 semaines exactement après le 1er janvier 2000. Et donc on aura le même jour de la semaine. Donc les calendriers se répètent tous les 28 ans. Donc c'est pour ça qu'en titre, j'ai bien parlé de calendrier perpétuel, même si ici c'est écrit 40 ans ou 50 ans ou 100 ans. C'est que si l'on cherche par exemple le calendrier pour 1986, donc a priori on se dit qu'on ne peut pas utiliser celui-là qui va de 2014 à 2053, eh bien il suffit de rajouter 28 ans, donc 2 têtes, il suffit de faire 30 moins 2, donc ça fait 2014 et vous aurez exactement le même calendrier qu'en 1986. Donc 1986-2014 c'est le même calendrier. Alors si maintenant on regarde quel jour de la semaine tombent les dates clés, lorsque l'année n'est pas bisextile, le jour est le même. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, toutes ces dates-là tombent le même jour. Donc ici un dimanche, en 2002, un lundi, mardi, et il n'y a que pour les années bisextiles, donc 2000, 2004, où on va avoir un décalage entre janvier, février et le reste de l'année. Donc ce sont ces jours de la semaine que l'on va retrouver sur l'appareil. Donc par exemple, si je regarde 2022, qui est ici, toutes les dates clés tombent un vendredi et en face, j'ai ici le F de Friday, qui signifie vendredi. Si je prends 2036, qui est une année bisextile, vous l'avez ici, donc on a 1,1 pour janvier et février, donc ça, on va oublier, puisque ça va être le cas particulier avec le janvier et février, donc ils sont en rouge, mais pour le reste de l'année, donc pour tous les autres, ils seront en face du mardi. Donc si vous regardez 2036, juste en face, vous avez lundi et ici, mardi. Alors comment sont calculés ces nombres ? Donc ils augmentent de 1, donc 6, 7, on retourne ensuite à 1, 2, et quand vous avez une année bisextile, il y a un saut. Donc au lieu d'augmenter de 1, on augmente de 2, et ça repart avec plus 1, plus 1, plus 1, année bisextile, donc ça fait 1, 2, donc là on augmente de 2, et on continue comme ça. Si on veut une formule, ça serait celle-ci. On prend l'année, c'est-à-dire les deux derniers chiffres, plus l'année divisé par 4, ça c'est pour compter le nombre d'années bisextiles, et moins 1. Alors par exemple, si je le fais avec 2023, donc 1 c'est 23, 23 divisé par 4, ça fait 5, là il ne faut pas s'occuper des virgules, donc ça fait 23 plus 5, moins 1, donc on arrive à 27. De 27, il faut que je me ramène à un chiffre entre 1 et 7, donc là il faut que j'enlève des multiples de 7, donc on peut enlever 21, et il va rester 6. Donc si vous regardez 2023 qui est ici, le jour associé, c'est bien 6. Donc une autre façon de voir ce calendrier, c'est de dire que mai 2049, donc là on a le résultat ici, voilà le calendrier de mai 2049, le premier est un samedi, donc c'est le calendrier que je vous ai remis ici, et si maintenant je regarde le mois d'août 2026, je n'ai pas à bouger l'appareil, c'est exactement la même chose, et effectivement quand vous regardez le mois d'août 2026, c'est exactement le même que mai 2049, et si je regarde le mois de février 2048, donc 2048 est une année bisextile, je ne bouge pas non plus le calendrier, et le mois est identique. Donc ici, je vous ai regroupé par jour de la semaine toutes les années entre 1901 et 2000, et c'est ce qui a été fait sur cette version qui donne tous les jours de la semaine entre 1900 et 2000. Donc si j'en regarde un au hasard, par exemple, 1917, 1962, 1984, 1917, 62, 84, ils sont tous les trois dans la colonne du dimanche, et on est bien en face du dimanche. Ici, je vous ai mis les jours clés pour tout le 21e siècle. Donc pour terminer, on va regarder cet appareil encore plus étonnant qui donne tous les jours de la semaine entre le 1er janvier 1600 et le 31 décembre de 1799, donc une période de 1200 ans. D'un côté de l'appareil, on retrouve les mois classés exactement comme avec ceux qu'on a vus avant. Comme c'est en espagnol, le mois de janvier s'écrit comme ça E-N-E, on aura les jours de la semaine, les jours du mois, par contre, on n'a plus les années, mais une lettre entre A et G qu'on appelle la lettre dominicale de l'année. Donc c'est de l'autre côté de la médaille où on va pouvoir trouver quelles lettres il faut choisir. Donc pour ça, on a les siècles, donc 1600 et quelques, 1700, etc. Par exemple, ici, on voit que 1977, la lettre dominicale, c'est le F. Donc il faudra utiliser le F qui est là et ensuite placer le mois. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les années bisextiles étaient des années qui se divisaient par 4 et que les calendriers se répétaient tous les 28 ans. Alors pour être plus précis, quelle est la définition d'une année bisextile ? C'est une année divisible par 4 mais qui ne se divise pas par 100. Donc si on s'arrête de lire ici, aucun de ces siècles-là n'est une année bisextile. Mais il y a des exceptions, c'est si l'année se divise par 400. Dans ce cas-là, c'est une année bisextile. Donc 1600 se divise par 400, c'est une année bisextile. 1700, non. 1800, 1900, non. 2000 était une année bisextile. Et le prochain siècle qui sera une année bisextile, ce sera 2400. On comprend pourquoi le 16, 20 et 24 sont sur la même ligne. Et si on regarde les années qui se terminent par 00, donc les siècles, on a une seule lettre ici, une seule lettre, une seule lettre. Par contre, pour 1600, 2000 et 2400, il y a deux lettres. Ça veut dire que ces années sont bisextiles. On a besoin de deux informations. Rappelez-vous, sur les autres appareils, on a janvier et février qui sont d'une autre couleur, alors qu'ici, janvier et février ne sont pas d'une autre couleur. Ils ne sont qu'une seule fois. Donc là, on va nous dire de regarder la première lettre ou la deuxième lettre. Ça dépend si on est en janvier, février ou pas. Alors pour terminer, qu'est-ce que c'est qu'une lettre dominicale ? Donc là, je vais regarder le calendrier, par exemple, de 2027. Donc je cherche le 27, qui est ici. 2000, c'est donc la première rangée. Donc si on positionne le curseur à ce niveau-là, on voit que la lettre dominicale, c'est C. Alors pourquoi C ? Eh bien, le 1er janvier d'une année a comme lettre A. Et ce que l'on appelle la lettre dominicale, c'est la lettre qui tombe le 1er dimanche de l'année. Donc on a bien A, B et C. Et lorsque l'année est bisextile, par exemple ici, 1984, le 1er janvier, c'est toujours la lettre A. Donc ici, on a un A. La lettre dominicale, c'est le 1er dimanche du mois. Donc ici, à nouveau le A. Mais comme l'année est bisextile, on a besoin d'une autre lettre. Donc on va rajouter le 1er dimanche du mois de mars. Donc une fois qu'on a passé le mois de février, qui a 29 jours. Et là, il faut qu'on retombe sur un calendrier ordinaire. Ça signifie qu'on va rajouter 31 jours. Et pour retomber sur un calendrier ordinaire, 28 jours. 28 jours, c'est 4 semaines, donc ça ne va rien changer au calendrier. Et rajouter 31 jours, on a vu que c'était 4 semaines plus 3 jours. Donc ça veut dire rajouter 3 jours. Donc passer de A plus 3, ça fait B, C, D. Et donc, le 1er mars d'une année bisextile commencera toujours à D. Donc le 1er janvier commence à A, et le 1er mars commencera à D. Donc ici, ça fait D, E, F, G. Si on vérifie sur l'appareil, 84 est ici, 1900, donc il faut que je regarde la quatrième ligne, 1, 2, 3, 4, je lis A, et G. Voilà pour ces petits calendriers perpétuels. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !